Sorti de leur base, les indécents sont allés au festival au-delà du dragon à Montpellier. Ils ont bravé les gobelins et la grêle pour aller à la pêche aux interviews. Bonne écoute ! Bonjour à tous, ici Indécents, et aujourd'hui nous sommes avec... Yaz, de l'association Scriptarium. Alors est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer l'activité de cette association ? Oui, c'est une maison d'édition, on fait de la traduction et de l'écriture de jeux de rôle et de livres de jeu. On essaye de faire le mariage entre le jeu de rôle et les livres de jeu, les livres dont vous êtes l'euro, comme on dit plus communément. Du coup, au niveau des activités, il y a le livre dont on est l'euro, il y a la traduction aussi de l'œil noir, également le jeu rêve de dragon. Alors voilà, en termes de gamme, nous on a commencé en obtenant la licence pour traduire le jeu de rôle Défi Fantastique qui se passe dans l'univers des Défi Fantastique et des Sorcellerie, qui sont deux séries les plus connues de Livre dont vous êtes le héros. D'accord. Par ailleurs, on avait déjà commencé antérieurement et on a poursuivi à travailler dans le même esprit sur le jeu de rôle Lou Solitaire, mais en anglais, directement auprès de l'auteur Joe Diver. Donc c'est une nouvelle édition parce qu'il y avait déjà le jeu de rôle antérieure ? Tout à fait, il y a eu un premier jeu de rôle basé sur le système décent OGL qui, à la fin des années 2000, avait été traduit pour partie en français. Et après, il y a eu un second jeu de rôle dont on n'a pas vu la couleur en France. Et là, Cubicle 7, depuis quelques années, a lancé un troisième jeu de rôle qui commence à avoir une gamme assez étoffée, sur laquelle on travaille nous directement en anglais. Et il y aura une version française prochainement, sans doute. Voilà, pour l'instant, on ne peut pas annoncer de date. Et alors, effectivement, pour revenir sur l'œil noir, on travaille un partenariat avec Blackbook Edition. D'accord, juste à côté. Voilà, qui sont à côté. Des voisins. Et donc, on nous a, dans le cadre d'un partenariat, nous, on s'occupe de la traduction, de l'expertise sur la gamme. Oui. Et c'est une gamme qui a l'intérêt de, c'est une gamme de jeux de rôle, mais qui a un volet aventure en solitaire assez important. Voilà, donc c'est aussi pour ça que ça nous intéresse, parce que nous, on est en plein dans ce qu'on a l'habitude de faire. D'accord. C'est ce qu'on aime bien. Et donc, la dernière gamme qu'on développe, là, c'est en propre également, comme des plus fantastiques, c'est Rêves de Dragon. Alors là, ce n'est pas une gamme de L'Idee dans le Z de l'Hero. C'est une gamme de jeux de rôle historiques, un des plus grands jeux de rôle français, et qui était un petit peu abandonné depuis quelques années. Donc, on a proposé à Denis Girfaux, l'auteur, de relancer la gamme. Et on a profité pour ajouter notre petite touche, en particulier en développant une petite gamme de L'Idee dans le Z de l'Hero pour découvrir l'univers de Rêves de Dragon, tout en douceur. Parce que Rêves de Dragon, si mes souvenirs sont bons, c'est un jeu de rôle, c'est un pompe du jeu de rôle. C'est le papy du jeu de rôle, quand même. Le papy, peut-être pas, mais c'est un des grands jeux des années 80. C'est un bon jeu. Tout à fait. Je vois également que vous avez sorti l'une des dernières aventures de L'Idee dans le Z de l'Hero, de Joe Dever. Ça a été en crowdfunding. Comment ça a été cette aventure, justement ? Non, 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 pas en crowdfunding. En fait, il a écrit... Alors, hélas, Joe Dever nous a quittés prématurément. Donc, ça, vous le savez. Et il avait eu le temps d'écrire le tome 29 de sa série qui était resté, qui s'était arrêté au milieu du guet, j'ai envie de dire, à la fin des années 90, quand les jeux de rôle, quand les livres dans les deux rôles ne marchaient plus trop. Oui, c'était assez. Donc, les éditeurs, son éditeur l'avait lâché, donc il avait arrêté, il avait arrêté de... Mais il s'y est remis, donc, finalement, une quinzaine d'années après. Oui. Et il a sorti le tome 29, qui a été traduit, donc, par Gaïmar Jeunesse dans la Négastuie. Donc, il n'y a pas eu de souscription, ça a été sorti en librairie, en fait. J'avais vu un moment où il y avait une souscription avec des goodies, etc., derrière, mais c'était peut-être pas lié. C'était, comment appeler ça, un fake ? Non, c'était une supercherie. D'accord, c'était... Non, non, il y a... Il n'y a pas eu de souscription pour produire de leurs livres. Après, il y a eu, effectivement, une souscription qui a été faite, on va dire, un petit peu sur le dos de l'auteur, mais... D'accord, donc, c'était celle-là, ok. Voilà, c'était celle-là. Il ne faut pas... Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, oui, tout à fait. Alors, et pour info, donc, la série devait compter 32 livres. D'accord. Et donc, il n'a pas eu le temps de les écrire, par contre, il a eu le temps de les concevoir. Le livre 30, il avait quand même commencé à l'écrire. Oui. Et dans la mesure où nous, on travaillait avec lui depuis très longtemps, depuis presque le début des années 2010, avec l'auteur Joe Diver, on est devenu, en quelque sorte, un petit peu les experts de l'univers de Lou Solitaire, en train de se faire drôle. Et donc, la confiance était telle qu'il a proposé à l'un d'entre nous, Vincent Lazari, qui est notre chef de département à Lou Solitaire, d'écrire, de co-écrire avec son fils, Ben Devers, les trois derniers ouvrages. Voilà, donc le tome 30 devrait sortir cette année. D'accord, est-ce qu'il y a un final ? C'est du Joe Diver, quand même, c'est pas, voilà. Mais c'est extrêmement respectueux de tout ce qu'il a écrit, des innombrables sources qui existent sur l'univers, qu'on connaît très bien, donc ça, il y a une vraie garantie. Et son fils, qui, accessoirement, est anglophone, donc ça facilite les choses aussi. Parce qu'écrire un livre en anglais, évidemment, c'est pas forcément à portée de tout le monde. Voilà. Et pardon, la question que tu posais, c'était... Non, c'était bien, genre, d'avoir des informations sur cette question-là. Et surtout, est-ce qu'il y a un peu des informations sur le final ? Ou pas ? Non ? Je suis pas autorisé. Non, alors, j'ai pas... À titre personnel, de toute façon, j'ai pas toutes les informations. Et je tiens pas forcément à les avoir, parce que je suis moi-même un grand fan. Un fan de la licence. Et voilà, alors, pour information, je fais partie des relecteurs du tome 30, voilà. D'accord. que je viens d'ailleurs de recevoir en première industrie, donc je vais le relire, mais je... Non, je peux pas donner d'informations. J'en connais quelques-unes, à vrai dire. Non, mais c'est normal, y a pas de soucis sur ça. Et par ailleurs, on travaille en partenariat avec Gaïmar Jeunesse, qui lance, j'en profite, parce que dans 15 jours, le 5 avril, sort la cinquième édition des Défis Fantastiques, dont on voit quelques exemplaires ici, qui sont pas encore sortis officiellement, ils sont pas en vente ici, mais on les a amenés pour les montrer. Et donc, c'est une espèce de reboot, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les illustrations ont été reprises dans un style un petit peu plus s'orienter vers la jeunesse, donc pour des nouveaux lecteurs qui découvriraient. Et puis, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées. Il y a une carte de Léo Hartas, qui est un des spécialistes des Défis Fantastiques. Il y a nous-mêmes, scripteur bien, on produit des textes additionnels. Il y a des personnages pré-tirés, avec du background. Ah, ça c'est bien, parce que je sais que je galérais pas mal, moi, quand j'étais petit à créer mon personnage. Voilà, au pire, celui qui veut pas prendre le temps de faire son personnage, il a ce qu'il faut. Et on a écrit également une espèce de petit guide du routard adapté à chaque livre, en fait, où on présente les principaux personnages, les principaux lieux, le cadre de l'aventure, les créatures, etc. Donc on a essayé d'amener des... Il y a des dés également qui sont imprimés en bas, ça facilite les choses quand on n'a pas de dés sous la main. On a le livre. Et puis c'est du grand format, donc c'est assez confortable aussi en lecture. C'est vrai que c'est mieux. Alors on peut regretter la disparition des anciens dessins, qui étaient pour certains vraiment excellents. C'est splendide. Culte même. Très culte. Bon, pour autant, la quatrième édition existe encore. Donc elle est encore publiée. Mais on va avoir deux éditions différentes. Parallèles sur les mêmes... Des projets aussi pour la suite ? D'autres éditions, d'autres traductions ? Oui, tout à fait. Alors sur les différentes gammes, on poursuit. Sur Rêves de Dragon, je n'en ai pas beaucoup parlé, mais on va... Donc là, il y avait eu une grosse souscription qui avait été lancée l'an dernier et qui a pour la réédition du jeu. Parce que pour l'instant, on a sorti un livre-jeu et une campagne. Donc il va y avoir les règles qui vont être rééditées avec un recueil de scénarios. Et après, derrière, l'idée, c'est de sortir des campagnes, des aventures, voilà. Et puis, continuer la série de livres-jeux. Bon, sur l'œil noir, je n'en parle pas. Parce qu'il faut déjà que soit sorti tout le résultat de la première souscription qui est déjà énorme. Parce qu'il va y avoir beaucoup de matériel, beaucoup d'aventures. Un écran, un bestiaire. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc pour ceux qui ne savent pas, l'œil noir, si mes souvenirs sont bons, c'est un jeu de rôle allemand, c'est ça ? Le jeu de rôle allemand, c'est le jeu de rôle allemand par excellence. C'est-à-dire c'est un jeu qui n'a jamais arrêté de se développer depuis son lancement au début des années 80. Et donc, ce qui est l'univers le plus étendu qui existe en matière de jeu de rôle. Et en termes de production, à part Donjon & Dragon, il n'y a pas mieux en termes de... Il n'y a pas légal, voilà. Il y a énormément, énormément de choses. En France, on connaît la petite partie émergente de Light Bear qui était une partie de la toute première édition qui était sortie dans les années 80. Des sortes de scénario, mais aussi... Voilà, ce que je disais, l'œil noir, c'était aussi des aventures en solo. Et ça, c'est la caractéristique de la gamme, c'est qu'il existe une trentaine au moins d'aventures en solo pour tous les niveaux, pour différents types de personnages. Et ça se poursuit. Donc, il y a par exemple le Vampire de Avena qui va être un solo de la cinquième édition. C'est la cinquième édition qu'on traduit. On passe de la 1 à la 5 direct. C'est bien, c'est un bobon en allant. Et donc, il y aura... Là, dans la souscription, il y a deux aventures en solo déjà qui sont proposées en français. Donc, on reste dans cet état d'esprit. Et après, pour Défi Fantastique, on continue à produire des choses. Il va y avoir une campagne qui va sortir cette année. Et il devrait y avoir... Ça, c'est l'écran qui vient de sortir avec un petit scénario aussi. Et puis, il va y avoir également un supplément consacré à un des continents de l'Ancien Monde. Celui qui est le cadre des aventures de la série Sorcellerie. D'accord. Voilà. Donc, ça, on y travaille également. Hop, un petit visuel. Bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. D'autres choses à rajouter ? Quelque chose qui viendrait du cœur sur l'expérience ? Ne serait-ce que l'expérience du salon, par exemple ? Le salon, moi, c'est un salon que je recommande à tout le monde. On est des fidèles depuis le début. C'est en termes d'organisation que c'est quelque chose de vraiment très bien fait, très bien mené par une équipe super sympathique. Et on trouve beaucoup d'éditeurs et surtout beaucoup de perspectives de jeux. Les tables sont pleines depuis hier. C'est vraiment un endroit que je recommande à tous les amoureux de jeux de rôle. pour venir découvrir. Et sinon, notre site, c'est scriptarium.fr, je le signale pour ceux qui veulent venir chercher de l'information. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada